... Réplique low-cost de Sundance, le festival Slamdance, réservé au film qui pèse moins d'un million de dollars et qui a révélé le réalisateur Christopher Nolan, accueille cette année un Polonais obsédé par la puberté. Après plusieurs courts-métrages consacrés à la gingra, Kuba et Chekai présentent son premier film, The Earl Prince, mettant en scène un adolescent qui a la bosse des maths et des visions cauchemardesques. Dis donc Kuba, t'as eu une enfance difficile, des problèmes d'acné, ta soeur te piquait tes jouets ? Des problèmes dans mon enfance ? Pas du tout. J'étais un enfant normal, peut-être même un peu trop normal. Le prince des Aulnes est un surdoué de 15 ans, étudiant à l'université les membres parallèles, pris en tenaille entre une mère castratrice et un père qu'il voit comme une bête sauvage. Dans Baby Bump, tourné en 2015, son personnage principal, Mickey House, avait déjà un sérieux problème. Alors qu'il allait sur ses 11 ans, voilà que ses oreilles ont pris du volume. Pour Kuba, le jour où tout a basculé, c'est au lycée en 2000, après avoir vu le film hypnotique de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Ce qui m'intéresse dans les films, c'est quand le mélange de l'image et du son a non seulement un impact sur le mental du spectateur, mais aussi sur son physique. Quand il ressent les choses avec son corps et pas seulement son esprit. Même s'ils les mettent en scène, les films de Chekai sont fortement déconseillés aux enfants. En 2009, ce fils d'une mère couturière et d'un père employé municipal réalise son premier court-métrage, N'aie pas peur de la chambre noire. Le film s'inspire d'un fait divers, sauf qu'il est raconté par une enfant, la fille du meurtrier. Un an plus tard, Kuba s'intéresse aux ados mal dans leur peau. Avant de tourner Twist and Blood, il passe plusieurs mois à surfer sur des sites dédiés à la dépression, l'anorexie ou la boulimie. Sous-titrage MFP. Une des choses que j'ai apprises sur ces blogs, c'est qu'on peut cacher une lame de rasoir dans son téléphone portable et personne ne peut la trouver. On retrouve ça dans une des scènes de Twist and Blood quand le gamin se prépare à s'automutiler les bras. J'ai trouvé ça sur les blogs. C'était sur ce blog. Entraînant sur ces sites, j'ai aussi réalisé que l'enfance est un moment très solitaire. Vous avez des parents, des amis, mais au bout du compte, vous grandissiez tout seul. Pour préparer son dernier film, The Earl Prince, Kuba s'est infiltré dans une colonie de vacances réservée aux enfants surdoués. qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Vous avez des les enfants n'ont pas peur quand tu commences à avoir peur de tout c'est signe que tu grandis pour les enfants tout est possible et en même temps c'est une période dangereuse parce que la frontière entre les bonnes choses et les mauvaises était nus à un moment tu souris et la minute d'après tu es en train de chialer